Et ce matin, je suis avec M. Michel Salov-Ghost. Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre dont on va parler aujourd'hui, qui est pour titre « Les horizons du futur, nouvelle économie et changement de culture ». C'est le sous-titre de livre qui est publié aux éditions Guy Trédaniel. Et nous sommes aussi ce matin avec Guillaume Toussaint, qui va illustrer musicalement cette émission, parce que Guillaume Toussaint sera donc samedi prochain, à 19h, à la fête des termes pile. Il nous expliquera ce que c'est. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Michel, je suis très contente de vous retrouver. On a déjà fait plusieurs émissions avec vous. Et entre autres, on a parlé d'un livre qui a pour titre « Le management du troisième millénaire ». On se rend compte, on voit que vous êtes, que vous intéressez, que vous explorez en permanence le futur. Ça fait déjà à peu près 25 ans que vous le faites. Pourquoi toujours le futur, Michel Salov-Ghost ? Alors, le futur, c'est une chose dans laquelle je suis tombé dans la marmite telle Astérix dans l'enfance. C'est-à-dire que déjà, quand j'avais 7-8 ans, j'adorais les romans de cet auteur français très connu qui a écrit « De la Terre à la Lune » et plein d'autres livres. Et ça me faisait rêver. Alors, il y avait deux aspects qui me motivaient par rapport au futur. C'est d'une part le côté rêve, c'est-à-dire que le futur, c'est l'espace du possible. C'est l'endroit où on peut inventer des choses. C'est l'espace qui reste à construire. Et puis aussi, peut-être parce que j'étais un enfant inquiet, anxieux, je me posais des questions sur ce futur. J'étais anxieux qu'il soit le meilleur possible, etc. Donc, je crois que ça a été les deux grandes motivations. À la fois, un espace de rêve, où on pouvait imaginer, et puis en même temps, une anxiété, une peur par rapport à ce futur. On a l'impression que ces livres sont importants, très importants aujourd'hui, dans la mesure où on est dans une période vraiment de transition et effectivement, on a le sentiment que le futur est véritablement à inventer, à repenser. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, justement, cette urgence à repenser le futur ? Si vous voulez, c'est vrai que c'est toute une réflexion que j'ai en ce moment même. C'est que depuis 20 ans, je travaille sur le futur. J'explique qu'on va vers une grande période de transition et de transformation profonde, qui est sans doute, même si ça paraît énorme de dire ça, mais ces 20 ans de recherche, et je le dis tout à fait possément, on est pour des tas de raisons sans doute à l'aube et à l'intérieur même, même plus à l'aube, où on est à l'intérieur même de la plus grande période de changement de tous les temps historiques. C'est pour des tas de raisons fondamentales, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'il faut attendre des millions d'années pour retrouver une période similaire à la nôtre, au sens, par exemple, de la disparition des espèces. Il y a plusieurs dizaines de millions d'années qu'on n'a pas eu cet effondrement d'université biologique de la planète et à une vitesse inattendue. L'autre caractéristique étonnante de notre époque, que les personnes, et qui en même temps posent des problèmes et la mesure de notre réussite, quelque part, en tant qu'espèce, c'est qu'on est passé en un siècle, un siècle et demi exactement, d'un milliard d'êtres humains, c'est déjà pour une espèce parmi les autres et démesurée à 6 milliards et on va vers 10 milliards d'êtres humains. 10 milliards d'êtres humains, c'est pratiquement plus que toute l'histoire de l'humanité. C'est comme si, au fond, à l'instant même, ou dans les années qui viennent, l'ensemble des êtres humains qui se sont succédés sur cette planète étaient présents. C'est une bonne métaphore de la résurrection, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on est plus nombreux que toute l'histoire humaine n'a pu l'être. Et les challenges, et de manière aussi caricaturale, à la fois effrayante et fascinante, on est la seule humanité de toute l'histoire humaine à pouvoir détruire la planète plus de 10 fois. On a de quoi détruire au niveau des armes nucléaires, ce qui est assez absurde, parce que déjà une seule fois suffirait, mais la puissance nucléaire a de quoi détruire 10 fois la planète, de la vitrifier complètement. Et d'un autre côté, l'élément extrêmement positif, qui est heureusement le versant positif, c'est que les gens ne mesurent pas à quel point, aujourd'hui, on a tous les moyens de faire de cette planète un paradis. On peut. Et y compris en termes de développement durable. Tous les moyens sont là. C'est une question de volonté, d'organisation, etc. C'est parce qu'on est enfermé dans nos schémas anciens. Mais on peut transformer cette planète en un véritable paradis harmonieux. Et c'est ça l'enjeu. Vous avez rencontré, depuis justement 20 ans, des milliers de personnes. Vous avez interviewé des centaines d'experts. Vous avez sillonné monde pour les rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces rencontres-là ? Est-ce qu'il y a un point commun dans la vision de ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrées ? Écoutez, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est cette magnifique phrase de Gandhi. Un arbre qui s'effondre fait beaucoup de bruit et une forêt qui pousse passe inaperçue, si vous voulez. On est à la fin d'une époque, d'un système qui a dominé le monde pendant trois siècles, la société industrielle, la pensée universelle, la notion de progrès, etc. On est à la fin de toute une série de projets modernes. et ça fait beaucoup de bruit. Le krach de la bourse fait beaucoup de bruit. Les scandales de ce monde qui s'étripe dans des cloisonnements, dans une pensée réductionniste, dans des acquis, etc. font beaucoup de bruit. Ce qu'on ne voit pas, et ce qui est magnifique quand on voyage et qu'on se met à l'écoute, c'est qu'on voit des milliers de gens qui sont en train de créer une nouvelle culture, qui sont en train de créer une nouvelle civilisation dans le silence, alors que beaucoup d'hommes politiques sont dans leur égo. Au contraire, vous avez plein de gens extrêmement humbles, absolument pas relayés par les médias, qui font des choses absolument extraordinaires aux quatre coins de la planète. Et ce qui m'a extraordinairement étonné dans cette révolution qui est en train de révolutionner littéralement la planète, mais d'une manière silencieuse et extrêmement douce, c'est que tous ces gens, même s'ils travaillent depuis vingt ans, sont animés par un état d'esprit qui est commun. Et ils n'ont pas eu à se coordonner. Ils n'ont pas eu à construire une nouvelle idéologique. Ce n'est pas un mouvement idéologique. C'est un mouvement qui vient du cœur, qui vient de la présence et qui vient d'une compréhension profonde de notre temps. Et ils agissent tranquillement, les uns en inventant le microcrédit comme Younous et en sauvant des millions de gens de la provoquerie, les autres en distribuant des ordinateurs dans les faveles de Rio et en sauvant des milliers de jeunes du désespoir et en les intégrant socialement et en leur permettant de créer des entreprises à partir d'internet, etc. Les autres en créant un numéro de téléphone pour les enfants désespérés en Inde, ce qui permet des milliers d'enfants de sortir de la rue et de se réintégrer. Enfin, il y a une multitude d'actions partout dans le monde. Tout ça dans un esprit de profonde compréhension des enjeux planétaires et en même temps d'engagement local. Ce livre, Michel Sallof-Coste, est assez surprenant. Ce livre a pour titre donc « Les horizons du futur ». Il est surprenant parce qu'en fait, c'est une sorte de patchwork et on peut, je veux dire, le commencer n'importe quel point du livre. Il a été aussi fait avec Karine d'Artigron qui ajoute à tout ce que vous dites de la poésie et elle a rédifié des poèmes qui introduisent chaque chapitre et elle est aussi l'auteure des peintures que l'on peut voir dans le livre. Pourquoi un livre n'a pas de choix, Michel Sallof-Coste ? D'abord, c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment, j'allais dire, l'enfant de deux personnes, de Karine d'Artigle-Pérou et de moi-même et je dois dire que c'est vraiment Karine qui quelque part l'a volu. J'étais en train de préparer la quatrième édition du Management du Troisième Millénaire et puis elle m'a dit bon, ça serait peut-être bien que tu fasses tout de même un nouveau livre et donc elle m'a en quelque sorte vraiment poussé, managé, coaché, interviewé, etc. Et puis, il y avait dans cette idée de livre à deux le côté féminin, masculin évidemment qui était très intéressant et qui nous renvoyait au cerveau gauche et au cerveau droit. Donc on a essayé de faire un livre qui soit à la fois rationnel mais aussi artistique et aussi spirituel avec des illustrations, des textes de réflexion philosophique mais aussi de la poésie et des peintures. Donc ça a été cette idée d'une œuvre intégrale. C'est ça qui fait la caractéristique très particulière de ce livre. C'est à la fois un livre philosophique mais avec des peintures, de la poésie, des citations. C'est un livre patchwork effectivement. Alors vous dites dans l'avant-propos où on a été